Pourquoi... Pourquoi vous filmez, là ? Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pour mon mémoire, en fait. J'enregistre tout ce qui m'arrive ici, et puis je ferai le transcript en vidéo plus tard. Ok, très bien, vous êtes monsieur... Ah oui, alors, vous avez donc prescrit des bandages au torse et diagnostiqué des codes cassés à un patient qui souffrait d'une simple contusion à la poitrine. Dix jours plus tard, le dit patient est revenu, son état s'était aggravé, c'est donc une erreur médicale ? Bah... bah oui. Non. Bah si. Non, non, répétez après moi, je n'ai pas fait d'erreur médicale et j'ai été induit en erreur par les fausses déclarations du patient. Je peux pas faire ça, c'est impossible. Si, bien sûr, regardez ma bouche. Je n'ai pas... Non, non, mais je veux dire, c'est malhonnête, je vais pas faire ça, et l'éthique, alors ? Eh oh, ça va, tout de suite les gros mots. Bon, voyons le dossier. Oui, très bien, je vois. Écoutez, vous êtes viré. Quoi ? Mais je plaisante, évidemment. Je suis avocat, j'adore rire. Puis s'il fallait virer tous les médecins qui font des erreurs de diagnostic, il n'y aurait plus personne ici. Allez, barrez-vous. Essayez de pas tuer d'autres personnes. Il est pas mort, je vous ai dit. Oui, bien sûr. Après cette grosse frayeur, je décide donc de retourner aux urgences, qui ne désamplissent pas. La salle d'attente est presque pleine. Devant une telle affluence, des travaux ont rapidement commencé pour agrandir l'aile ouest du complexe, ajoutant plusieurs nouveaux bureaux de médecine générale, tous calqués sur le même modèle, pour plus de simplicité. Le problème, c'est que les ouvriers l'ont tellement calquée sur les autres pièces que du coup, l'entrée des bureaux donnait sur le jardin. C'était pas très pratique, hein, parce que les patients, du coup, devaient marcher sous la pluie et dans le froid pour rejoindre le bureau des médecins, et souvent, ils attrapaient une autre maladie avant de rejoindre la porte. Bah, du coup, il a fallu changer ça, hein. Elle a également fait construire une seconde salle d'attente, plus proche des nouveaux cabinets des médecins, histoire que les gens puissent défiler plus vite. Mais le problème, c'est qu'après ça, l'hôpital n'avait plus assez de budget pour construire le dernier mur. On avait donc une salle d'attente qui donnait directement sur l'extérieur. Étrangement, tout le monde prenait ça plutôt bien. Eh, le nouveau, t'as vu la nouvelle véranda, hein ? Ça dépend, ça. L'hôpital existait depuis deux mois et il était déjà endetté. Je vous avoue que j'étais pas mal inquiet, tout de même. Mais mon supérieur savait trouver les mots justes et prenait toujours le temps de m'expliquer les choses calmement. Mais t'es complètement idiot ou tu le fais exprès ? T'as acheté ton diplôme en Europe de l'Est, c'est ça ? Non, non, je sais, je sais. T'as tué quelqu'un et t'as pris son identité. Bah... Si j'arrive à tenir deux mois encore ici, ma position sociale dans l'hôpital passera juste au-dessus de celle du chien qui traîne des fois dans le parking. Parce que lui, au moins, quand on lui dit de se casser, on l'insulte pas. Enfin, cela dit, je sentais quand même que l'endettement de l'hôpital allait avoir des conséquences. Nouvelle consigne de la direction, on a besoin d'argent. Donc à partir de maintenant, on refile aux gens toutes les saloperies habituelles, hein ? Donc, onéopathie, placebo, crème pour le cul, tic-tac... Peu importe, démerdez-vous, mais faites rentrer du pognon ! OK ? Du coup, à chaque nouveau patient, on devait leur filer la totale. J'avais un peu de mal avec ça, quand même. Alors, je vous propose aussi cette boîte d'anti-histaminique contre les allergies, ce médicament contre le rhume aux huiles essentielles, et une petite crème pour le cul dont vous me direz des nouvelles. Merci, mais le truc, c'est que je me suis cassé le bras. Oui, c'est vrai, je sais, mais le truc, c'est que si vous m'achetez tout ça, vous aurez effectivement besoin d'une bonne crème pour le cul. L'hôpital a du coup décidé de faire un premier crédit pour pouvoir finir le mur de la salle d'attente. Mais finalement, plus tard dans la journée, une subvention du gouvernement était tombée. 20 000 euros de subvention, juste parce qu'on a réussi à atteindre les 20 patients traités par jour. Du coup, en fin de journée, on a pu rembourser directement l'emprunt, histoire de ne pas payer d'intérêt. C'est quand même bien pratique, ces banques où tu peux emprunter et rembourser dans la même journée. En tout cas, l'équipe s'est déjà bien agrandie depuis que je suis arrivé. On est plus de 5 médecins, 2 techniciens pour le laboratoire et la saverion X, et un interne. C'est moi. Et par contre, on n'a toujours qu'une seule infirmière pour tout l'hôpital. Eh, regarde, j'ai appris un nouveau tour de magie. Oh, oh, oh ! T'as vu ça ? Quoi, t'aimes pas ? C'est peut-être parce que j'ai passé de temps libre pour m'entraîner. Au moins, le lendemain, les bonnes nouvelles se sont succédées. Notre hôpital était ultra efficace et les subventions du gouvernement tombaient les unes après les autres. Même l'objectif fixé par notre compagnie d'assurance avait réussi. Et du coup, le prochain stagiaire, d'après eux, serait un excellent candidat. Eh, entre nous, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec vous, hein, c'est ça ? Eh, allez, allez, dites-le ! Dites-le, reconnaissez-le, que vous m'aimez bien ! Avec toutes les subventions qui venaient de tomber la veille, les semaines suivantes virent la construction d'une nouvelle salle dans l'hôpital. En termes médicals, on appelle ça une salle d'observation. Une salle d'observation dans un hôpital, c'est là où on garde les patients afin de s'assurer que leur état ne se détériore pas pendant la nuit si on les renvoyait chez eux. C'est pour ça que ça s'appelle une salle d'observation. C'est tant d'études, hein. Et d'ailleurs, une salle d'observation, ça va de pair avec une salle de garde où les médecins et les infirmières peuvent patienter pendant qu'il ne se passe rien. Mais bon, on a dû construire et une salle de garde pour les infirmières, et une salle de garde pour les médecins. Oh, les pauvres médecins ! On va quand même pas les obliger à rester dans la même pièce que de vulgaires infirmières. Mais pourtant, si on veut prétendre être un véritable hôpital, il nous faut un service des urgences au grand complet. Et c'est pour ça que la direction a fini ce chantier avec la construction d'une salle de traumatologie. C'est pour les cas d'urgence qui nous seront amenés par les ambulances. Et évidemment, avec ça, on s'est aussi munis d'une salle des infirmières. C'est là qu'on voit que les hôpitaux ne sont pas construits au hasard. L'accès des ambulances doit être facilité et le trajet doit être minimal pour les secours jusqu'au service de trauma. Oh, c'est mignon, regardez ! Et comme c'est le coin des infirmières, du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis des murs roses partout. Quelques semaines plus tard, la construction de l'aire d'hospitalisation était terminée. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'engager une équipe de nuit. Parce que qui dit service d'urgence dit forcément qu'il faut être prêt 24h sur 24 à recevoir des patients. Félicitations pour ta promotion, Nathalie. On m'a dit que maintenant, tu allais faire le service de nuit en plus. Ah ben, tu dois être contente d'avoir de plus en plus de responsabilités. Le service de nuit, c'est un monde un peu étrange. L'équipe arrive vers 20h quand tout le monde s'en va. C'est un monde silencieux où tout est plus calme. L'infirmier de garde qui erre dans les couloirs en portant un patient on ne sait où. L'analyste qui marche au ralenti. L'infirmière présente depuis plus de 20h au travail qui n'a pas eu son café. Ta gueule ! Et maintenant que notre service d'urgence est complet, on peut enfin donner un nom à cet hôpital. On y a réfléchi avec les collègues vu que la direction nous a autorisé à choisir nous-mêmes. Un nom ? Ok, attends, qu'est-ce que je... Oui ! Qu'est-ce que tu penses de hôpital ? Vous n'avez pas besoin de venir aux urgences pour un simple bouton qui n'a rien de grave. Allez juste voir un généraliste. Je sais pas, ça a l'air un petit peu long quand même. Moi je dirais hôpital du dernier jour ou clinique du dernier souffle. C'est un peu glauque comme nom, il n'y a personne qui voudra venir avec un nom comme ça. T'as tout compris. Qu'est-ce que vous pensez de boulangerie-pâtisserie Alphonse Robichu ? Ça n'a rien à voir, bordel ! C'est vrai, mais avec ça on aura plein de gens qui viendront nous voir. Du coup, après plusieurs semaines de vote, le nom enfin a été voté. Il s'agit d'un ancien grand nom du cinéma qui a vécu pas loin d'ici. Désormais, et pour tous les prochains mois, tous les matins, je viendrai à l'hôpital Margoulin. Sous-titrage ST' 501